... Le Seigneur soit avec vous. 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 Il disait encore... A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Assez-vous. En venant ce matin, j'ai traversé la plaine de Brousse, puis les paysages du Perche. Et je me suis dit, finalement, quand on habite ce territoire, on entend plus facilement les deux paraboles que nous avons entendues. C'est ce que nous voyons régulièrement dans nos paysages, des champs. Des champs où on voit la terre en plein hiver et puis petit à petit, le paysage se transforme au printemps en été jusqu'à la moisson. Jésus nous parle du règne de Dieu. Il en parle en paraboles. Vous savez, les paraboles, c'est ces petites histoires où Jésus nous parle de Dieu et parle aussi de nous. Et dans l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, nous trouvons successivement une série de paraboles. La première est celle du semeur. Avec ce semeur qui sème sur différents terrains et on attire notre attention sur la diversité de qualité du terrain et donc du fruit porté. Dans les deux paraboles que nous venons d'entendre, on s'intéresse non pas au terrain, mais à la semence, à la semence elle-même. Nous le savons bien, si le travail de l'agriculteur est nécessaire parce qu'il doit travailler, préparer la terre, semer, tout n'est pas dans ses noms. Chaque graine a en elle une puissance, un dynamisme de vie qui échappe à l'agriculteur. Chaque graine a une force de vie qui se manifeste, elle est comme irrésistible. Rien ne peut l'arrêter. Par elle-même, elle ne peut que faire surgir quelque chose qui grandit et se développe. Le fruit attendu, espéré, du blé plein l'épi, de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et Jésus nous dit qu'il en est de même du règne de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce règne de Dieu ? Essayons de le dire avec quelques autres mots. Il me semble que le règne de Dieu dont Jésus parle régulièrement, quand Jésus parle du règne de Dieu, il parle de Dieu. Il nous parle de la présence de Dieu. Il nous parle de la proximité de Dieu à nos vies. Dieu, proche, présent à nos vies, une fois que cette présence est semée en terre, cette présence croît, d'une croissance irrésistible, irrésistible et cachée. Parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Et cela réclame patience, patience et espérance, la patience et l'espérance du sommeur. Quand on y pense, nous sommes rassemblés ce matin dans cette église Saint-Jean, nous ne serions pas rassemblés dans cette église ce matin pour célébrer la confirmation de quelques-uns d'entre nous, pour célébrer la messe dominicale, si ce qui a été semé par Jésus, dans sa prédication, dans sa mort et sa résurrection, comme un grain jeté en terre et qui a porté du fruit, quelques disciples, des hommes et des femmes qui l'ont suivi. Les douze, avec leur fragilité mais aussi leur foi, qui ont témoigné, qui ont suscité des chrétiens, qui ont fondé des communautés chrétiennes, et ainsi de suite, de génération en génération, le relais a été transmis. Et la foi chrétienne s'est déployée de Jérusalem jusqu'aux perches. N'oublions pas ça. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toi, jusqu'à moi, parce que des hommes et des femmes comme vous et moi y ont cru et ont laissé se déployer en eux la puissance de transformation, de nouveauté, de rassemblement qu'opère encore aujourd'hui la rencontre de l'Évangile, la rencontre de Jésus-Christ dans une vie d'homme, de femme ou de jeune. L'Évangile ne cesse de nous dire que Dieu travaille le chant du monde. Et ce chant, ce n'est pas simplement le chant du voisin. C'est chacun d'entre nous, c'est moi, c'est vous, avec cette semence, avec ce souffle de vie qui nous a été donné et qui est l'Esprit Saint, le souffle même de Dieu, le dynamisme même de Dieu. C'est ce manche qui cherche toujours à se développer et à croître pour faire de chacun d'entre nous des vivants. Pas des hommes et des femmes repliés sur eux, crispés sur leur moi. Pas des hommes et des femmes vivants dans la solitude, des hommes et des femmes ouverts, donnés, des vivants à l'image et à la ressemblance de Dieu. pour faire de nous, pour faire aussi de nos communautés, une Église qui témoigne que cela change effectivement quelque chose dans nos vies, dans nos manières de vivre et d'aimer et de croire quand nous mettons nos pas dans les pas de Jésus-Christ. Quand pour mener nos vies d'hommes et de femmes, nous disons, je ne l'aime pas simplement avec la force de mon bras et de mon poignet, je l'amène cette vie en prenant appui sur Jésus-Christ. Oui, ce Jésus qui nous entraîne dans le dynamisme de sa manière d'être et de vivre, une vie donnée, une vie livrée, une vie qui porte du fruit, comme nous le rappelons, comme nous l'accueillons chaque fois que nous célébrons la messe. La semence est semée, le don est fait. La puissance de la semence est à l'œuvre dans nos vies, mais il peut y avoir en nous des obstacles, des freins, au déploiement de cette puissance de vie et de témoignage. Oh, les freins, les obstacles, c'est quoi ? La peur. La peur qui paralyse. Quand j'étais enfant, j'allais souvent en vacances chez mes grands-parents qui avaient une exploitation en Bretagne, et puis j'étais parti me promener sur un chemin. Et puis voilà qu'en marchant, tout à coup, devant moi, un truc bizarre qui rampe sur le sol, un serpent. Alors je n'ai pas eu le temps de savoir si c'était une coloeuvre ou une hyper. En tous les cas, l'enfant que j'étais, qui était en train de marcher, a été paralysé, tétanisé parce que j'ai eu peur. La peur, c'est souvent le contraire de la foi dans l'Évangile. Parce que la peur, ça nous arrête, la peur interrompt un chemin. Pour être chrétien, c'est être disciple du Christ et c'est marcher à la suite. Et donc la peur peut être un obstacle parce qu'elle interrompt notre marche. C'est parfois aussi le manque de conviction, le manque de foi. C'est parfois aussi cette tendance trop souvent présente dans nos vies et dans notre société à ne voir que ce qui ne va pas. En oubliant tout ce qui est en train de croître, y compris quand on ne voit rien. Regardez qu'est-ce qui se passe l'hiver, quand on ne voit que de la terre labourée. Et on sait que certaines parcelles, elles ont été ensemencées. On ne voit rien. Et pourtant, quelque chose est en train de naître. C'est la même chose d'ailleurs quand une femme porte un enfant. Avant même, parfois avant même de savoir si vraiment elle le porte, elle pressent des choses. Et puis avant même que l'enfant naisse au grand jour, regardez tout ce qui se passe dans le secret. Et pourtant, elle est en train de grandir, de naître. Alors ne nous laissons pas enfermer simplement dans ce regard qui ne voit que ce qui ne va pas. Oubliant d'avoir ce regard d'espérance qui sait que quelque chose est en train de naître, de surgir. Et que nous espérons. Et puis il y a aussi les épreuves de la vie qui nous font mal. Et quand ça fait mal, c'est souvent notre foi, notre espérance qui sont mises à mal. Alors, ce matin, qu'est-ce que je viens faire ? Vous m'avez écrit les six que je vais confirmer. Qu'est-ce que je viens faire ? Je ne viens pas confirmer votre baptême. Ça, c'est vous qui le faites chaque fois que vous professez la foi de votre baptême. Moi, ce matin, je viens prier Dieu parce que je sais que vous, que nous, ne sommes pas si forts que cela. et je viens le prier pour qu'il vous rende fort, pour qu'il vous rende plus ferme, plus solide dans l'aventure de la foi pour être les témoins dont il a besoin et en particulier dans votre génération. Je viens le prier de vous donner son esprit, l'esprit que les apôtres ont reçu, l'esprit qui vous est donné pour poursuivre l'aventure des apôtres. Car le Seigneur compte sur chacun de vous comme il compte sur chacun de nous. Comme il a eu autrefois besoin des apôtres, de Pierre, de Jacques et Jean, de Thomas, mais aussi de la Vierge Marie, de la Samaritaine, de Marie-Madeleine, comme il a besoin de vos parents, de vos éducateurs, comme il a besoin de moi. Et moi, votre évêque, j'ai besoin de vous. Vous savez, un évêque, c'est un successeur des apôtres. Donc son boulot, c'est à temps et à contre-temps d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la joie et la nouveauté de la rencontre du Christ et à tous les habitants de ce territoire qui m'est confié qu'est le Réloir. Je n'y arrive pas tout seul. Ils sont 420 000. Je n'y arrive même pas avec l'aide des prêtres et des diables qui me sont donnés comme collaborateurs. Je n'y arrive pas, y compris avec les laïcs à qui je confie des missions. Alors, j'ai besoin de chacun d'entre vous et en particulier de vous que je vais confirmer pour que vous soyez des témoins en particulier dans votre génération. Là, je m'adresse au plus jeune, plus qu'à Thierry, puisqu'il est plus proche de moi, mais c'est vrai pour chacune de nos générations. En tous les cas, les plus jeunes, je n'oublie pas, moi, que quand j'avais votre âge, je trouvais que les gens de mon âge étaient vieux. Alors, on me dit, ah oui, mais vous êtes un jeune évêque. Ok, mais enfin, je n'oublie pas. En tous les cas, je sais que quand j'essaye de vous rencontrer, et puis j'y mets le meilleur de moi, j'essaye de vous comprendre, j'essaye de rentrer en dialogue, mais je ne suis pas de votre génération. Et donc, le contact n'est pas le même que celui que vous avez, vous, à l'intérieur de votre génération. Vous en êtes. Vous vibrez à ces angoisses, à ces questions, à ces enthousiasmes. Et donc, vous êtes les mieux placés pour être les témoins dans votre génération que croire en Jésus-Christ, croire en Dieu, ça fait vivre. Et ça fait vivre, non pas repillé sur soi ou ratatiné, non, ça fait vivre en homme, en jeune homme, en jeune femme, heureux, joyeux, et avec cette puissance de vie que vous goûtez, que vous recevez de Jésus-Christ. Alors voilà, j'ai besoin de vous dans votre génération pour que vous soyez des témoins de la rencontre du Seigneur qui fait vivre, qui vous donne de vivre à la suite du Christ, en aimant, comme il nous a aimés. Quelques pistes pour être des témoins aujourd'hui. Je l'ai vécu vendredi ici à nos gens rencontrant l'équipe pastorale paroissiale. La réunion a commencé par un tour des merveilles. Savons-nous ouvrir les yeux et reconnaître comme dans un livre des merveilles les petites pousses de ce que nous voyons de la puissance de Dieu, de l'œuvre de Dieu à l'œuvre dans la vie des autres, dans notre communauté, dans notre propre vie. Avant de regarder tout ce qui ne va pas. Regardez la Vierge Marie, la première chose qu'elle fait quand elle est quand même surprise et étonnée de ce qu'on attend d'elle. La première chose qu'elle fait, elle va prier. c'est ce fameux Magnificat et dans ce Magnificat elle va reconnaître le Seigneur fit pour moi des merveilles avant de reconnaître tout ce qui ne va pas. Parce qu'il ne faut pas fermer les yeux. Il y a des choses qui ne vont pas dans la vie du monde comme dans nos vies. Mais notre force et notre capacité de poursuivre c'est de regarder et de nous appuyer sur ces merveilles de Dieu qui sont à l'œuvre dans nos vies. Deuxième point d'attention surtout ne vivez pas dans l'irréel dans l'imaginaire ou dans le virtuel. Vous savez toutes ces belles pensées qui peuvent habiter nos têtes mais qui sont souvent encombrantes pour les autres et pour nous parce que ce n'est que du virtuel. Ce n'est pas le terreau quotidien de vos vies. Or la semence elle ne peut grandir elle ne peut croire que dans le terreau quotidien de nos vies. Aimez le quotidien de vos vies parce que vous ne vivez jamais hier ou vous ne vivez jamais demain vous vivez aujourd'hui. Vous vivez maintenant et accueillez et vivez pleinement le maintenant de vos vies. Comment être témoin ? Eh bien osez. Osez en croyant que le Seigneur travaille non seulement dans vos vies mais aussi dans ceux que nous rencontrions. Osez tiens demain vous allez reprendre le chemin de l'école pour certains chemin du travail mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Vous allez croiser des voisins et si on vous pose la question tiens en fait qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Oh non je ne vais pas parler de la confirmation quand même c'est une affaire privée. Enfin si c'est une affaire privée excusez-moi mais pourquoi nous sommes en train de poser un geste public devant toute une assemblée ? Donc ce n'est pas si privé que ça. Et puis est-ce que vous êtes capable de dire tiens eh bien ce week-end moi hier dimanche j'ai été confirmé ou j'ai participé à la confirmation de mon fils de ma fille de mon mari de mon père excusez-moi mon frère est-ce que vous allez être capable de... Qu'est-ce que vous risquez ? Oh peut-être un petit sourire une petite manquerie en coin enfin c'est pas grand chose à côté de ce que vivent bien des frères et soeurs chrétiens aujourd'hui qui risquent leur vie à cause de leur fidélité au Christ mais c'est pas ça que vous risquez le plus ce que vous risquez le plus parce que si quelqu'un vous pose la question qu'est-ce que t'as fait ce week-end c'est qu'il s'intéresse un peu à vous et qu'en vous entendant répondre ben moi j'ai été confirmé ou j'ai participé et puis c'était important qu'est-ce qui risque de se passer ah bon ? tu y crois ? c'est important pour toi ? tu peux me dire ce que tu puises dans la foi et là vous allez t'entraîner à témoigner c'est ça ça commence donc n'attendez pas six mois pour commencer dès demain soyez prêts à être les serviteurs les témoins dont le Seigneur a besoin Amen